Générique ... Bonjour, quel bonheur de se retrouver ici à Lyon ce matin. C'est une ville très attractive, sans doute une des plus attractives de France, avec 6 millions de visiteurs par an, 500 000 personnes habitent ici à Lyon, entre Saône et Rhône. Et nous allons avoir un guide de choix ce matin. C'est une personnalité qui est très aimée des Français. Regardez, il s'agit de ce petit bonhomme qu'on va retrouver dans un instant. On est là pour boire un coup, ça fait mal. Pour faire des fous et pour se revoir un coup, c'est pour payer nos verres. Pour boire un coup, il y a même un bon coup. Et rigoler entre nous, on est là pour violer. On est là pour violer. Bonjour, Laurent Gérard. Bonjour, Catherine. Parce que le petit bonhomme, là, qu'on vient de voir, c'est bien vous. C'est bien moi. Bon, vous avez fait un petit peu de parcours, là, depuis. Oui, un petit peu. Oui, il semble. J'ai commencé tôt. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut parler, d'ailleurs, de déterminisme ? Je ne sais pas. En tout cas, de passion. Dès le départ, et une espèce de déclenchement, comme ça, un truc où je me suis dit, c'est le métier que je veux faire. Lyon, c'est vraiment votre ville de cœur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est particulier, cette ville ? C'est la première ville du Sud. C'est la deuxième ville Renaissance après Venise. C'est une ville d'histoire, Lyon. Chaque fois qu'on lève la tête, on trouve quelque chose d'historique. Comme je suis très curieux, j'aime m'y promener. J'aime l'histoire de Lyon aussi, avec la colline qui prie, la colline qui travaille. C'est vrai que c'est une ville où je me sens bien et qui me régénère. Alors, vous avez choisi les lieux où nous allons nous rendre durant tout ce thé au café. Et alors, là, on est face à une façade de théâtre. Donc, on est fin 19e. C'est très beau, très classique. Théâtre à l'italienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est le théâtre des Célestins. Et quand je passais devant, quand j'étais étudiant ici à Lyon, j'allais voir déjà des spectacles. J'avais vu Luc Kini, j'avais vu Michel Bouquet, j'avais vu Christian Clavier aussi. Luc Kini est si vieux que ça. Luc Kini, il faisait l'arrivée à New York. Il lisait Céline. Il est si vieux que ça. Fabrice, si tu nous regardes. Et puis, le directeur de l'époque, Jean-Paul Lusset, moi, je faisais mes débuts dans les petits cabarets juste à côté, dans les petits cafés théâtre. Il m'avait dit un jour, tu passeras ici, je te promets. Et il a tenu sa promesse. Je crois que je suis un des derniers spectacles qu'il ait fait avant de partir de ce théâtre. C'était en 2000. C'était en 2000, donc ça a une saveur toute particulière. C'est un magnifique théâtre à l'italienne. Et avec votre nouveau spectacle, vous y retournerez ? Oui, parce que j'ai décidé de passer dans tous les lieux pour remercier le public de m'avoir suivi pendant bientôt 30 ans. Je vais refaire l'accessoire, le caféta de l'accessoire, qui est un peu plus vers les pentes de la Croix-Rousse. Donc des petites scènes et puis des grosses. Et des grandes scènes. Et voilà, c'était un plaisir que je voulais me faire. Et j'espère me faire en public aussi. Si on faisait un repérage ce matin ? On va les repérer. Allez, on repère. On y va. Quand tu te retournes sur ces 50 dernières années, puisque bientôt tu vas les fêter, tu te dis que tu as eu quoi ? Tu as été chanceux, tu as été travailleur, tu es un perfectionniste, tu as de l'exigence dans la vie ? Ah, il faut toujours un peu d'exigence, un peu d'ambition aussi, forcément. Ça, c'est le motif, l'ambition ? Non, je dis que c'est souvent le souci du travail bien fait. C'est pour ça que je n'essaye jamais de faire le même spectacle. J'ai eu un spectacle avec 20 musiciens. On est monté jusqu'à 27. Là, on a revenu à une formation un peu plus intimiste. Mais c'est des multi-instrumentistes. Donc c'est différent. J'ai un décor alors que je n'en ai jamais eu. Je pense que je suis beaucoup allé en province et j'ai beaucoup été sur les routes. Et j'essaye toujours de m'améliorer. C'est ça. Mais c'est surtout la passion. Sans mon ami Georges Blanc, qui est un grand chef, il dit sans passion, point d'élévation. Oui, c'est peut-être pas faux. Mais Laurent, on peut imaginer que, bon, au bout de toutes ces années, c'est facile, en fait. Un nouveau spectacle, du mot de toute façon, ça va marcher, puisque c'est du Laurent Gérard. Non, 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 non. Celui-ci, c'était le plus dur. Avec beaucoup de doutes, j'ai beaucoup travaillé, j'avais beaucoup de textes à apprendre. Et finalement, je suis très, très heureux, parce que je trouve qu'il est vraiment différent. Et c'est ce que je voulais. Je n'ai pas changé beaucoup de choses. Je n'aime pas le terme « roder un spectacle en province » parce que je trouve que c'est irrespectueux par rapport au public de province. Déjà, j'en viens. Et j'essaie vraiment d'arriver avec un spectacle qui tient la route. Donc, pour ça, il faut travailler. Il faut travailler, mais nous, on a la chance, quand même, de travailler en s'amusant. Problème de mémoire, aussi ? C'est difficile à retenir, mais non, j'ai beaucoup de mémoire. Ce qui fait que je refuse d'avoir un prompteur, une oreillette. Est-ce que ce n'est pas plus facile, d'ailleurs, de retenir un texte qu'on a écrit soi-même ? Ah oui, c'est un texte que j'ai écrit moi-même, quoiqu'il y en a un qui ait... Là, le bobo et le ringard, d'après le corbeau et le renard, alors que je fais en luchini, celui-ci n'était pas évident à retenir. Ici, il y a une magnifique salle. Oui. Alors, on va se faire un plaisir, on va y aller. Ah oui, c'est très, très beau. Laurent, donc, vraiment, cette salle classique, elle italienne. Toi, bon, je te tutoie, je te vous vois. Allez, on va se tutoyer. Je vais se tutoyer. Bon, ça va être plus simple. Il y a un tutoiement de métier, un tutoiement de théâtre. D'accord. Laurent, toi, quand tu venais ici, tu te mettais où ? Tu te passais où à l'orchestre ? Non, non, j'étais au poulailler, parce que je n'avais pas les moyens. Et je venais voir des spectacles, et après, effectivement, j'y suis passé. Donc, c'est toujours émouvant, un théâtre. C'est pour ça aussi que je termine le spectacle par... Quand le spectacle est terminé, un théâtre, ça vit encore. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une âme. Comme beaucoup de lieux dans lesquels je suis passé, on sait, ceux qui sont passés, parfois, ils ne sont plus là. Donc, on se dit, tiens, on est quand même sur les traces de ceux qu'on a admirés. On va regarder un extrait. Plein de personnages. 72 personnages ? Réunir ça ? 72 dans le nouveau spectacle, oui. Ah ben oui, il y avait une petite palette. Je m'en suis servi. Donc, des anciens, bien sûr, et puis alors des nouveaux. Forcément, oui. Ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. Des politiques ? Oui, oui, bien sûr. Tu regrettes le départ de François Hollande ou pas ? J'en parle dans le spectacle. Je dis que quand Nicolas Sarkozy a été battu, les gens me disaient, vous avez perdu un bon client. Et quand François Hollande a décidé de ne pas se représenter, les gens dans la rue me disaient, vous avez perdu un bon client. Mais en France, tu sais bien que dès qu'ils voient de la lumière, les hommes politiques, ils reviennent. Donc, même quand ils disent qu'ils s'arrêtent, on les revoit de toute façon. Et puis, le nouveau, c'est Emmanuel Macron, évidemment. Alors, lui, c'est un petit jeune. C'est un petit jeune. C'est le plus jeune président qu'on ait jamais eu. C'est pour ça que je l'ai fait interviewer par Jacques Martin, autre Lyonnais, dans l'école des femmes. Regarde. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Emmanuel. C'est joli, ça, dis donc. Tu es grand pour ton âge, hein ? Tu vas à l'école ? Oui, vous allez à l'école. Je suis à l'école de la République. C'est moi le plus jeune de la classe. Je suis en CP. En CP, en cours préparatoire. Non, en cours de présidence. C'est bien. Et tu as une petite copine à l'école ? Oui, c'est une copine. Et c'est qui, ta copine ? C'est la maîtresse. La maîtresse. Tous les enfants sont amoureux de leur maîtresse. Non, mais moi, ma copine, c'est vraiment la maîtresse. On vit ensemble. Elle s'appelle Brisite. Brisite. Je me console avec mes enfants. Parce que je suis une mère, une mère célibataire. Mais je suis une mère, même si j'ai du mal à joindre les deux bouts. Quand je dis ça, c'est que j'allais être encore les deux jumeaux, là. Puis c'est bien douloureux, là. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est René Charles. C'est un homme, maintenant. Il n'est plus bête. Il n'est plus bête. Toute la journée, il se tire sur le machin. C'est pas possible. L'autre jour, je suis rentré dans sa piôle qui s'emmouvait la chaussette, là. Il était en train de se tirer sur l'élastique devant un poster de Rihanna. Je dis, René Charles, c'est pas bien de s'astiquer devant la concurrence. Toujours vivant, rassurez-vous. À 50 ans, toujours debout. Je suis remonté, bien énervé. Accrochez-vous, ça va barder. Souvent, tu dis, Laurent, que tu aurais aimé être chanteur. Oui, c'est pas que j'aurais aimé être chanteur. C'est que j'ai toujours chanté. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours chanté. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Je crois que j'ai l'oreille un peu aiguisée à ça. J'écoute beaucoup de musique, de chanteurs, de chansons pas très actuelles. Française, plutôt. Française, du jazz, de la musique classique, de l'opéra. J'adore aller à l'opéra. Les opéras sont des lieux aussi magiques. Non, c'est vrai. J'aime chanter en règle générale. En revanche, un vrai souci, c'est que je ne peux pas chanter avec ma voix si c'est une chanson connue ou qui correspond à un personnage que j'imite. J'ai obligatoirement le réflexe. Tu as rencontré Céline Dion ? Je l'ai rencontré une ou deux fois, oui. Je l'ai rencontré à Las Vegas. Oui, on se connaît, nous autres. Si c'est ta job, continue. Non, elle a de l'humour. Et puis surtout, malgré toutes les moqueries à son égard, j'ai une grande admiration pour la femme de scène, l'artiste. On n'arrive pas à ce niveau-là par hasard quand même. Elle fait du show. Oui, elle fait du show. Et puis c'est une grande vedette, c'est une grande interprète. Alors toi, tu es un bon vivant, ça on le sait. On sait que tu aimes bien manger. Mais ça ne se voit pas trop, ça va ? C'est gentil. Je fais attention un petit peu quand même. Je me dépense sur scène. Tu connais évidemment toutes les bonnes tables d'ici. Oui. Alors il y en a de différentes. Il y a les fameux bouchons, qui sont des bistrots en définitive. Oui, on bouchonnait les chevaux, c'est-à-dire que les gens s'arrêtaient. Et puis il y a ce qu'on appelle les mâchons, c'est-à-dire que les ouvriers, les canuts à l'époque se levaient très tôt avec les métiers à tisser, notamment à la Croix-Rousse. Et ils avaient faim à 9h, 9h, ils avaient faim. Donc on avait ce qu'on appelle le mâchon. Donc on mangeait une petite graine. Une petite graine ? Non, non, c'était quand même du gratin d'andouillette, du saucisson. Donc c'était le mâchon. La tradition existe encore, puisque pendant le Festival Lumière, on a fait découvrir ça notamment à Quentin Tarantino et à certaines personnes qui étaient venues là. C'est fait partie de la tradition lyonnaise, le mâchon. C'était vraiment pour les gens qui travaillaient très tôt. Merci.